Les MS Motors, c'est de l'achat-vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à tous vous remercier pour votre présence sur cette chaîne. Elle ne fait que grandir de jour en jour et c'est grâce à vous. Parce que déjà de une, on est de plus en plus d'abonnés, donc ça fait très plaisir. Mais de deux, vous nous aidez à améliorer nos vidéos dans les commentaires. Comme je dis souvent, on lit tous les commentaires, on lit tous vos commentaires et votre participation est très très importante pour nous. Aujourd'hui, on est dans le showroom, comme vous pouvez le voir derrière moi, pour une vidéo un petit peu différente. Sur Instagram, souvent, on me dit « Putain, si tu vends la voiture du fond, comment tu fais ? » Aujourd'hui, du coup, on doit sortir la Bentley Noirmat qui est vraiment dernière du showroom. Donc vraiment tout au fond, on ne peut pas faire pire. Et en plus de ça, on va faire quelques modifications. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment on fait pour sortir celle qui est tout au fond. Donc là, on a réuni 4-5 personnes parce que vous allez voir, c'est quand même du taf. Ça prend du temps et on va tout bouger. Donc là, ce qu'on a commencé par faire, vous voyez là, les capots sont verts, etc. On a enlevé les maintiens de charge. Vous savez qu'ils maintiennent la batterie, du coup, toujours sous tension pour éviter qu'elle s'use. Si jamais la voiture reste en stock un petit moment, au moins, c'est tout le temps nickel. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a également décidé lesquelles voitures allaient rentrer dans le showroom parce qu'on sort aujourd'hui la Bentley Noirmat qui est tout au fond, mais aussi mon ancienne Ferrari F12 Onyx qui est vendue et qui va repartir sur la région parisienne. Et on a du coup choisi deux véhicules pour les remplacer. Ce sera mon ancienne RS6 R-Hatt blanche, mate, et une Ferrari F8 Spider toute neuve. Donc, vous allez voir, c'est sympa et puis, il va y avoir pas mal de changements. On va mettre en place des modifications dans le showroom. Donc là, tu vois, c'est un petit avant-goût de ce qui t'attend dans les prochaines vues. Et là, c'est parti. La première voiture, elle sort le stop car et vous allez voir, après, c'est un défilé. C'est parti, hein ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà famille, le tour est joué du coup, la Bentley est sortie, donc elle est bientôt prête à partir. Donc comme vous pouvez le voir, on est plein centre-ville, là juste, comme vous pouvez le voir, il y a le Martinez, donc on est vraiment plein, plein centre de Cannes. Et comme vous pouvez le voir, du coup, quand on sort le showroom, là du coup, on a un peu des voitures ici, un peu des voitures là-bas, là-bas, donc il faut faire très très vite, parce que comme vous pouvez le voir également, il y a déjà la fourrière et la police. Voilà maintenant que la Bentley est sortie, comme je vous ai dit, la Bentley et la Ferrari F12, donc la Ferrari F12, elle est partie chez Ferrari pour un check complet avant la vente, et la Bentley, du coup, elle est sortie. Donc comme je vous ai dit, maintenant, on va remettre en place le showroom avec les nouvelles entrées, du coup, dedans. Et j'ai décidé de faire quelques modifs pour que ce soit plus harmonieux, on va dire, au niveau des couleurs. Donc là, la SLR, ce qu'on va faire, j'ai envie de la mettre à côté, du coup, celle-ci, c'est une coupée, à côté de la câble, au fond, donc comme ça, on a les doubles SLR au fond du garage qui vous attendent, comme ça, devant les bureaux. C'est pas mal, non ? Et après, on se retrouve pour la suite. Voilà, pas mis, du coup, on se retrouve, on est en train de refaire, du coup, la disposition du showroom. Donc là, on va prendre la GT3, on va la mettre juste ici, et vous avez vu, la T-Cart, elle s'est déplacée également, on va la mettre à un autre endroit, donc je vous laisse regarder un petit peu. Braque à fond, vas-y, 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 stop, vas-y, vas-y, droit, 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 vas-y, droit, dans l'autre sens, à fond. Vas-y, vas-y, droit, vas-y, recule tout droit, viens, viens, c'est bon. La GT3 est en place, ce qu'on va prendre, c'est qu'on prend la MGGTR complètement préparée par Rentech, et on inverse avec la Porsche T-Cart pour faire un petit peu un mix de couleurs noir, gris, noir, gris, voilà. Droit, vas-y, back, droit, encore. Cassez un tout petit peu, droit, léger, braque un peu sur ta gauche, vas-y, droit, dans l'autre sens, à fond. Vas-y, 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 braque là-bas. Vas-y, vas-y, top. vas-y vas-y dans l'autre sens vas-y droit vas-y droit recule un peu c'est bon voilà le switch il est fini entre la mg gt et du coup la 992 tk maintenant ce qu'on fait c'est qu'on reprend la gtc bleu et on la remet à sa position initiale celle ci elle ne changera pas de position voilà elle va être ici à l'entrée du showroom vas-y hop braque à fond dans l'autre sens vas-y droit tout droit reste droit vas-y braque là bas droit vas-y recule tout droit vas-y droit vas-y vient bien doucement doucement et vas-y doucement 5 cm et restons zizi top donc là du coup on rentre la f8 tributo celle dont je vous parlais donc ça c'est une nouvelle entrée dans le showroom f8 tributo rosso corsa elle arrive juste ici elle est juste magnifique elle va prendre place à l'entrée du showroom en première position avance à gauche vas-y top vas-y recule braque vas-y droit vas-y droit 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 reste droit vas-y braque à fond vas-y reste comme ça vas-y reste comme ça reste comme ça droit vas-y braque vas-y 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 droit et là du coup ce qu'on va vous montrer c'est que pour être au millimètre près du poteau on finit à la main donc il se met en outre au volant en appuyant sur les deux palettes et moi je tire le véhicule top et là du coup la deuxième entrée dans le showroom c'est mon ancienne rs 6 r abt ou apte comme vous voulez la blanc mat et regardez là les côtes à côtes avec mon ancienne 812 braque un peu là bas droit 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 on revient tout petit peu vers là droit braque un peu droit vas-y 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 braque encore un peu vas-y 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 dans l'autre sens droit vas-y viens du coup c'est au tour de mon ancienne 812 super fast elle va donner un peu de couleur au showroom ce jaune mat allez c'est parti droit vas-y 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 braque un peu là bas droit et du coup le dernier monstre à prendre place dans le showroom le urus top car noir mat qui vous souhaite un joli accueil droit vas-y à fond tu vois derrière braque là bas top recul droit donc voilà famille là l'intégralité du showroom est ranger du coup on a sorti la bentley noir mat lève 12 onyx on a rentré la f8 tributo et la rs 6 r dans le showroom donc une mission accomplie donc là ce qu'il reste à faire c'est rebrancher du coup les maintiens de charge remettre les fiches prix et les petites inscriptions ne pas toucher bien sûr pour les visiteurs parce que ms motors partage la passion de l'automobile avec tous les passionnés et laisse ses portes ouvertes malgré les véhicules à des prix très très élevé etc à tous les visiteurs et c'est un moment de partage on va dire on nous dit souvent ouais c'est peut-être dangereux à gérer etc mais c'est un peu notre façon de partager avec toutes les personnes donc voilà famille on va faire un petit tour du showroom repositionné et j'espère que ça vous plaît dans cette configuration à on on Sous-titrage ST' 501 J'espère que ça vous aura plu Ce petit format De savoir comment ça se passe Quand on a vendu la voiture Qui est vraiment tout au fond Du showroom Donc là c'était vraiment le cas Donc j'en ai profité Et j'espère que la nouvelle disposition du showroom Aussi elle vous plaît Donc comme vous avez vu c'est un peu de taf On était 5 à 5 On a à peu près une trentaine de minutes Mais ça va ça se fait assez bien Quand tout est organisé Donc c'est très sympa Et puis ça fait toujours plaisir de vendre une voiture Donc qu'elle soit au fond ou tout devant On le fait avec plaisir bien évidemment Encore un grand merci à vous tous De nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo Comme d'habitude Un grand merci pour tous vos commentaires Vos partages Vos avis d'ailleurs aussi C'est très important Et n'hésitez pas du coup à me dire Si vous avez aimé ce genre de format de vidéo Ou pas du tout Parce que je vous pose la question à chaque fois Comme ça après je me fais mes petits Mes petites notes Et je sais ce qui vous plaît le plus Et ce qui vous plaît le moins Donc c'est vrai que c'est intéressant De faire quand même des vidéos Vu que ça prend quand même du temps Sur l'emploi du temps Donc je préfère faire des choses Qui vous plaisent vraiment Quitte à prendre du temps Pour vous tourner des vidéos Autant que ça vous plaise énormément A vous à 100% Parce que l'utilité première de cette page C'est de partager avec vous tous Tous les passionnés Notre quotidien Mais aussi ce qui vous plaît le plus Dans l'automobile Donc c'est toujours bien d'avoir votre avis Et c'est vraiment ultra important Donc comme d'habitude N'hésitez pas à commenter Et à nous dire ce que vous en pensez Ça fait super plaisir Toujours de communiquer avec vous N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à vous abonner si ce n'est pas le cas De nombreuses vidéos arrivent On est en train de réfléchir Au prochain Et la liste est assez longue Au niveau des idées Et je pense que ça devrait vous plaire Si vous aimez les voitures Comme d'habitude Je vous souhaite une belle journée Le jour où vous allez regarder cette vidéo Et à bientôt Ciao ciao